Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Laé, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces deux heures sur Sud Radio. Alors chacun y va de ses arguments pour nous dire ce qui compte le plus pour faire durer une histoire, que ce soit une histoire d'amour ou d'amitié, et je dirais même professionnelle, parce qu'il y a aussi des histoires professionnelles. Eh bien, moi j'affirme que l'élément essentiel, et je vais jusqu'à dire indispensable, c'est la communication. Et bonne nouvelle, dans le couple, en tout cas dans un couple d'amour, la communication, elle peut prendre différentes formes. Pour certains, elle sera surtout dans la parole, on se dit les choses, on s'écoute, on se comprend. Pour d'autres, elle sera plus dans le non-verbal, c'est-à-dire dans le langage du corps. Et croyez-moi, cette communication remplace souvent de longs discours. C'est pourquoi les couples qui ont une intimité positive et une sexualité harmonieuse n'ont pas forcément besoin d'entrer dans de longs discours, puisque leur corps communique réellement. Je vous propose qu'en compagnie de Christophe Médici, nous avancions sur ce qu'est une réelle communication. Alors Christophe a créé la haute qualité relationnelle, et il pourra donc nous donner des conseils concrets qui vous permettront de mieux communiquer. En tout cas, je vous invite justement à communiquer avec nous, et pour ça, vous vous appelez au 0 826 300 300. Bonjour Christophe Médici. Bonjour Brigitte Lahaye. Alors, pour communiquer, donc vous êtes d'accord, c'est essentiel de communiquer, essentiel de se dire les choses, quand ça va bien et quand ça va mal. Exactement, d'autant plus que toutes les études de ces dernières décennies, Brigitte, prouvent que 98% des problèmes centraux des coupes sont des problèmes de communication. Maintenant, le vrai combat est de dire qu'il y a encore une idée reçue chez énormément de gens, c'est qu'ils pensent que la communication interpersonnelle, ça ne s'apprend pas. Et ça, ce n'est pas tout à fait de leur faute, puisque d'abord, ça ne fait pas partie des savoirs qu'on transmet à l'école, ensuite, la communication... Déjà dans les familles, on ne peut pas dire que ça communique très très bien. Les familles, ça communique très mal, sentiment de déliaison entre les parents et les enfants, et puis surtout, soyons clairs, la communication, c'est souvent un mot fourre-tout, dans lequel on met tout. On y met la com des pubards, des marketeurs, en ce moment, c'est d'actualité des conseillers en com des politiques, on y met la com de tout. Nous, la communication dont, ensemble, on va parler avec vos auditeurs, ce n'est pas la même, on est bien d'accord. Et on ne parle pas de bavardage. Exactement. Mais le problème aussi, c'est que souvent, quand on dit de quelqu'un, c'est un grand communicant, c'est une grande communicante. On pense plutôt dans sa tête, Jacques Seguela ou le pubard, ou le conseiller en com, que d'une communicante comme Brigitte Lahaye, qui sait écouter les gens, qui sent les gens à l'intérieur, qui est dans une communication authentique. Peut-être déjà, le premier conseil qu'on peut donner, pour communiquer, il faut être deux. C'est-à-dire que s'il n'y en a qu'un qui sait communiquer, ça ne marchera pas très bien, et il faudra que celui qui sait communiquer aide celui qui ne sait pas communiquer à ce qu'il apprenne à communiquer. Et d'ailleurs, on pourrait parler de trois pièges qu'on pourrait transmettre à éviter. Le premier piège, je vais le développer par une petite parabole, une petite histoire de trois poissons qui se baladent, et qui nagent, parce qu'un poisson, ça nage, dans la rivière Communication. Et puis, il y a deux poissons très immatures, on va l'appeler Foufou et Fofolle, et puis ils croisent un poisson très sage, qu'on va appeler Socrate. Puis alors, ils le regardent comme ça, et le poisson Socrate leur dit, aux deux petits jeunes, à Foufou et Fofolle, il dit, bonjour, bonjour, elle est bonne, l'eau, elle est fluide, elle est vraiment très pure sur la rivière Communication. Voilà, c'est pas la scène où notre maire de Paris risque d'avoir des boutons quand elle nagera dedans. Et à un moment donné, il lui dit, ah oui, 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 comme ça, Foufou et Fofolle, mais d'un coup, ils se regardent tous les deux comme ça, puis ils lui disent à un moment donné, excusez-moi, monsieur Socrate, oui, c'est quoi l'eau ? C'est une belle parabole de X gens sur la Terre qui ne savent même pas qu'on ne fait que ça à longueur de journée, communiquer depuis qu'on est né, que ce soit évidemment, comme vous l'avez dit, par le non-verbal, par le visuel, par le vocal et par les mots, eh bien, les gens, ils sont comme Foufou et Fofolle, ils nagent dedans, ils ne savent même pas. Et si vous avez effectivement dans le couple, un des deux, qui est inconsciemment incompétent, parce qu'il ne sait même pas qu'il est dans l'eau, parce qu'on ne lui a rien appris là-dessus, il est comme Foufou et Fofolle. Et donc, évidemment, il est inconsciemment incompétent. Alors, les trois, vous vouliez nous donner trois... Bah oui, il y en a deux autres. Je l'ai dit tout de suite, on l'a dit au cours des musulmans, la deuxième, c'est que je pense qu'il y a énormément de gens, et vous en avez entendu, Brigitte, des millions comme moi, moi autour de moi en tant qu'en formateur coach, et vous en tant qu'animatrice de cette formule d'ambition, qui dit, mais ça ne change pas un homme. Moi, je ne change pas. Les individus, ça ne change pas. Ils sont dans ce que Carole Dweck, la grande chercheuse de Stanford, en fixe mindset, en état d'esprit fixe. Ils pensent que communiquer, ils ont toujours communiqué comme ça, et donc, bah, non mais ça ne change pas un homme. Je ne vois pas pourquoi je... Ou une femme, un homme avec un grand H. Mais non ! Non ! Apprenez la communication. Il y a des stages de communication non-violente, il y a des stages de haute qualité relationnelle, excusez-moi d'être pro d'homo, mais merci de le dire. Donc ça, ça prend. Il y a des thérapeutes de couple qui m'envoient à leur couple, parce qu'elles disent, allez tiens, faire un stage avec Christophe Médici, parce que vous vous communiquez mal, ça ne va pas du tout. Votre homme, il ne sait pas vous dire des choses. Voilà. Puis la troisième, voilà, encore une fois, il y a une communication toxique. Vous et moi, on aime l'écologie relationnelle. Moi, j'appelle la communication du saboteur dans nos têtes, et celle-là, elle est terrible. Elle communique mal parce qu'on se sabote. On sabote l'autre et on se sabote, on sabote surtout la relation. Alors, peut-être, première leçon, communiquer, c'est savoir exprimer clairement, mais également savoir écouter, et éventuellement, si on n'est pas sûr d'avoir compris, reposer la question et demander à l'autre de formuler plus précisément ce qu'il veut nous dire. Alors, écoutez, vous êtes d'ailleurs, vous m'avez appris beaucoup de choses ces dernières années là-dessus, Brigitte, et Claudel disait, parler est un besoin, écouter un talent. Et malheureusement, beaucoup d'êtres humains n'ont pas ce talent. Et puis, en plus, il n'y a pas qu'une écoute, il y a des écoutes. Si c'est l'écoute de certains amis qu'on connaît professionnels qui ont coché la case écoute, ah, c'est bon, c'est marqué, je l'ai écouté. Moi, j'appelle ça l'ECT, l'écoute cause toujours. On voit bien ces derniers temps ce que ça peut être, on est d'accord. C'est bon, je vous ai écouté. En fait, il n'en a rien à foutre. On est d'accord, il va prendre sa propre décision. Et voilà. Bon, ça, ce n'est pas l'écoute d'une thérapeute, d'une animatrice de radio, d'un psychanalyste. C'est la vraie écoute de l'autre, authentique. Qu'est-ce que t'as indiqué ? Oui, mais Christophe Médicier, encore une fois, soyons indulgents pour beaucoup de gens. Ils ont tellement besoin de se justifier, d'exister. Leur égo est tellement pas satisfait qu'ils ne sont pas trop capables d'écouter puisqu'ils ont tout de suite besoin de réagir quelle que soit la phrase qu'ils entendent. Donc, c'est déjà une première chose d'être conscient qu'on a du mal à écouter. Après, c'est pour ça que j'aime bien l'idée du sablier. Quand on ne veut pas vraiment échanger en couple, on peut prendre un petit sablier pas trop important pour que pendant une minute et demie, il y en a un qui parle, le temps du sablier. Ensuite, on renverse le sablier et c'est l'autre qui parle pendant une minute et demie. Ça ferait du bien sur certains plateaux de télé quand il y a des débats politiques, madame Lahaye. Franchement, quand c'est ça qui montre l'exemple à nos jeunes de la communication, quand on voit des gens qui sont chargés d'un pays, donc du vivre ensemble des gens, vous avez vu leur écoute. Non mais là, je suis exprès, Brigitte, mais c'est la vérité. Quelle honte ! Quelle honte ! Je veux dire, ces gens qui sont des exemples normalement de nos enfants ne s'écoutent jamais. Ils devraient prendre des élections hier soir. Chacun y allait de ses arguments, il y avait besoin d'en dire le plus possible. Donc, c'était pas de toute façon, c'était pas une envie d'aller mieux ensemble. C'était juste un besoin. Mais c'est même pas qu'en campagne électorale. Je suis persuadé, vous l'avez dit fort justement, quand on est dans l'égo, on n'a pas une bonne écoute. Quand on a besoin de convaincre, persuader, de dire c'est moi qui réserve. Il y a une phrase très belle, Brigitte, que j'adore, c'est le pire des imbéciles préfère privilégier avoir raison que l'amitié. Vous, vous êtes mon ami, je préfère garder l'amitié plutôt que d'avoir raison sur vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Et entre ceux qui veulent garder et avoir forcément raison et qui perdraient des amitiés au prix de ça, excusez-moi... Quand on veut avoir raison, c'est qu'on a un problème d'égo et d'estime de soi, bien sûr. En tout cas, on va essayer de voir comment vous communiquer et essayer de vous aider à mieux communiquer si vous avez des petites difficultés dans le couple. Et je rappelle, et c'est important, je rappelle que dans un couple, lorsque l'intimité est très forte, c'est aussi une manière de communiquer parce que dès que l'intimité va bien, ça veut dire que le couple va bien. Et si l'intimité ne va plus bien, ça veut dire que le couple ne va plus bien. Et ça montre bien que la communication est révélatrice de l'état de santé du couple. On fait une petite pause et on se retrouve dans un instant. Sud Radio, c'est vous qui donnez le temps. Je vous remercie d'abord de permettre à des tas de gens de s'exprimer et de leur laisser surtout le temps de développer leur discours. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Laé, Sud Radio. Eh bien, on continue avec Christophe Médici à vous aider à communiquer et comme ça, on va pouvoir vous aider à ce que votre couple aille bien. Surtout, à pouvoir dépasser justement les petites difficultés du couple parce que sinon on s'enfonce, on s'enfonce, n'est-ce pas ? Bonjour Fabienne. Bonjour Brigitte, bonjour Christophe. Bonjour Fabienne. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous arrivez à communiquer dans votre couple ? Oh, c'est justement pour ça que je vous appelle et je vous autorise à m'appeler Fofole sans aucun problème. Voilà, donc en fait, et merci d'apporter ce sujet qui tombe à pic pour moi. et j'espère que vous allez pouvoir m'aider, nous aider et m'apporter et nous apporter des pistes. Je vous explique. Donc déjà, pour moi, la communication, je suis livre ouverte et la communication, elle est essentielle, c'est le lien et l'interaction dans tout domaine de vie et elle n'est pas en effet que verbale. Ça peut être les mots, les attitudes, les expressions, les comportements, les gestes et je m'aperçois que quand on n'a pas en face de nous une personne qui est réceptive, un foufou par exemple, ça peut amener parfois à faire mal et être très déstabilisant. Je vous explique pourquoi je vous dis ça. Moi, je suis dans une relation naissante et en fait, je pense que je vais être dans une relation qui va se terminer prochainement parce que j'ai face à moi une personne qui, alors je ne suis pas thérapeute, mais qui ne va pas bien lui-même dans sa vie et en fait, j'ai l'impression que je suis son bouc émissaire et quand j'essaye de parler avec lui, je me retrouve face à un mur et quelque chose qui m'agace prodigieusement, c'est qu'en fait, il emploie le tué. Donc en fait, ce n'est pas lui le problème ou ce n'est pas notre relation le problème, je suis le problème. Donc si j'essaye de parler, parce qu'en fait, je fais cette différence entre entendre et écoute. Fabienne, c'est très bien de votre part d'avoir repéré ça, mais justement, vous pouvez maintenant lui communiquer ce que vous avez repéré. Ah, il ne veut pas. Je suis face à un mur. En fait, dès que j'essaye... J'entends bien. J'entends bien que vous êtes face à un mur, mais à partir du moment où vous êtes face à un mur, il est tout à fait possible de... il y a deux solutions. Soit en effet, vous vous tapez les points contre le mur et à ce moment-là, vous allez vous faire mal et vous allez vous blesser. Soit vous contournez le mur. Comment ? Ah, justement, comment ? Allez-y, Christophe. Vous voulez que je vous dise deux, trois mots, Fabien ? D'abord, on est très touchés par votre témoignage parce que là, on sent quelqu'un qui souffre justement et l'émission, comme vous l'avez dit, tombe à pic pour vous. Et certainement pas que pour vous d'ailleurs. Donc c'est très bien. Vous, dans votre relation, vous êtes notoirement insatisfaite de la communication. On est d'accord ? C'est Brigitte qui vous le dit. Alors, on vous dit qu'elle est naissante. On n'a pas à être intrusive de vous demander si elle a un mois, six mois, un an. Elle est naissante. Elle est assez fraîche. Vous avez des techniques ? C'est pour ça que vous vous dites qu'on tournait le mur. Par exemple, vous connaissez la technique que je vous donne un coaching là de l'OSBD à dire à son conjoint ? Vous la connaissez ? Du tout. Qu'est-ce que vous faites ? Vous le dites, voilà. Vous dites, j'observe. Il faut toujours commencer par la formule je. Vous avez tout à fait raison de dire que quand on dit tu, Jacques Salomé le dit, le docteur Lelay, c'est le tu qui tue, c'est pas bien. J'observe que ça, 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 ça me fait mal. S, c'est le sentiment de l'OSBD. Vous voyez, moi, j'ai le sentiment que ça ne me nourrit pas, ça me fait mal. Vous l'avez dit à Brigitte tout à l'heure. B, là, vous dites vos besoins. Dans une relation amoureuse, j'ai besoin, dès un changement. Voilà l'OSBD. C'est trop bien, ça. C'est pas de Christophe Bédici, je crois à César. Ce qui est à César, c'est la communication non violente. C'est Marshall Rosenberg. Mais voilà, c'est bien, ouais. Ah, c'est excellent. Mais si jamais, alors, est-ce que vous pouvez me dire justement dans l'OSBD si ça fonctionne à tous les coups ou si je peux toujours me retrouver face à ce mur face à l'OSBD ? Non, mais très cher, c'est pas une science exacte. Il y a trois options possibles quand vous lui faites ça. Soit il fait, effectivement, une conscientisation perso et il va donc changer en bien comme vous le demandez. On est d'accord ? Soit statu quo ante continu m'intéresse en affaire de ce que tu m'as dit ou soit ça empire. Parfois ça empire. Ah, d'accord. Mais j'ai déjà un moyen de contourner le mur. Déjà, merci parce que ça c'est super important et je le connaissais pas. Et Fabienne, à partir du moment où il attaque, il vous répond en attaquant avec des tues, vous sortez de la pièce ou vous changez de pièce pour qu'ils comprennent bien qu'ils repèrent. Parce que le problème de ces gens-là, c'est qu'ils sont dans des réactions émotionnelles immédiates et ils n'ont pas une capacité à élaborer ce qu'ils sont en train de faire. comme vous l'avez dit, c'est quelqu'un qui ne va pas bien et comme il ne va pas bien, il a une réaction émotionnelle immédiate qui lui permet de sortir son mal-être. Mais si vous encaissez quelque part, il continue. Vous comprenez ? Mais complètement. Alors justement, j'ai essayé d'arrêter cette relation. Je ne veux surtout pas être dans la dépendance affective et je lui ai même proposé, je lui ai dit mais on peut être amis, il n'y a pas de soucis. Et est-ce que je peux vous poser une question ? Pourquoi en fait, j'ai remarqué quelque chose ou c'est moi qui suis un problème mais pourquoi généralement pour que la communication aille bien avec tous les gens ou les gens en général, pourquoi en fait il faut dire, faire ou penser comme eux ? Moi je me suis aperçue que dès que vous ne pensez pas comme quelqu'un, même au niveau politique par exemple là, quand on ne dit pas, on ne fait pas ou qu'on ne pense pas, ça y est, il y a un problème de communication qui arrive. Pourquoi on est face à de telles situations dans tous les domaines d'ailleurs ? Alors, soit parce que vous voulez trop montrer que vous n'êtes pas d'accord et du coup vous semblez être agressif pour l'autre, soit vous avez affaire à des gens qui sont tellement dans le besoin d'avoir raison que forcément vous rentrez aussi dans le conflit. Je crois qu'il faut toujours se rappeler une chose, on a sa vérité, on n'a jamais la vérité de l'autre et très souvent on rencontre l'autre qui a une vérité différente de la nôtre et si on peut communiquer, on va trouver à ce moment-là je vais dire la vérité du milieu mais les trois quarts du temps on est forcément dans des ressentis différents que ce soit en amitié, que ce soit en amour, que ce soit professionnellement et c'est normal, chaque individu va ressentir les choses avec son propre prisme à lui. Au contraire, même Fabienne, j'ai envie de vous dire et je prolonge ce que dit Brigitte, c'est quand on tombe amoureux au début on a besoin de chercher des choses qui font oh t'es comme moi toi, t'es comme moi toi, t'es comme moi ça c'est le processus d'identification du début vous voyez ce que je veux dire c'est important parce qu'on dit ah bah on est fait l'un pour l'autre et après on est dans une idéalisation dès les premières secondes et ce qui n'est pas tout à fait vrai d'ailleurs mais après comme dit Brigitte la différence, l'éloge de la différence fait un enrichissement justement c'est ça l'enrichissement c'est que l'autre ne soit pas comme moi tout à fait et je vous rejoins tout à fait je vous rejoins complètement donc par contre je ne veux pas trop monopoliser l'antenne on dit toujours que lorsqu'on est dans une relation on est souvent en miroir avec l'autre donc si moi je me retrouve face à une personne qui ne veut pas communiquer qu'est-ce que moi quelle piste je peux avoir qu'est-ce que je dois apprendre moi en fait je me pose cette question je me dis mais si je fais ça qu'est-ce que je dois apprendre ou qu'est-ce qu'on doit apprendre pour les personnes qui sont comme moi en fait déjà il faudrait savoir ce que vous entendez si je suis face à quelqu'un qui ne veut pas communiquer parce que peut-être que ce que vous avez envie n'est pas ce que l'autre a envie et peut-être que la communication est possible entre vous mais dans une autre langue ben même pas je ne me barre rien vous entendez oui non mais je suppose que si vous avez commencé cette relation c'est au moins parce qu'il y a eu de l'intimité alors franchement c'est un petit peu compliqué parce qu'il a un grave problème de santé et en fait tout ce qui est sexuel est un petit peu compliqué mais par contre là où vous touchez vraiment quelque chose Brigitte c'est qu'au départ il y avait de la tendresse et il y avait des caresses et là même si c'est une naissance c'est là justement où est le problème c'est qu'il n'y a même plus ces caresses vous voyez non mais elle a pas est-ce qu'elle a encore du sens pour vous cette relation Fabienne ? non j'aimerais voilà il y a le souhait mais dans la concrétisation en fait je crois qu'elle est morte oui donc moi je crois qu'il faut communiquer avec vous-même Fabienne je sais que vous avez vous avez eu beaucoup de beaucoup de tendresse pour cet homme peut-être parce qu'il était très malade et que vous avez un instinct de sauveuse mais ce qui s'est passé ensuite laisse à penser qu'en effet vous n'avez pas reçu ce que vous attendiez de cette relation et c'est ça qui fait que vous pensez qu'il ne communique pas mais en fait vous n'êtes pas du tout dans les mêmes besoins ou les mêmes désirs visiblement je crois et merci de me le dire parce que ça fait du bien de l'entendre et avec en plus cette gentillesse cette bienveillance et du coup pour être dans la vraie communication là je vous entends et je vous écoute et ça y est j'ouvre j'ouvre voilà j'ouvre mon esprit vous venez de m'apporter la réponse et la solution Jacques Salomé disait qui a le courage d'un au revoir te donne la chance d'un bonjour ah trop bien et bien je vais dire bonjour à une autre personne absolument merci Fabienne merci merci beaucoup allez on fait une petite pause et on continue à communiquer avec vous bien sûr et avec Christophe Médici qui est avec nous vous voulez parler à Brigitte Laé 0826 300 300 14h16 Brigitte Laé Sud Radio Christophe Médici est avec nous vous êtes psychosociologue et surtout fondateur de la méthode haute qualité relationnelle et en effet la communication est essentielle mais pour ça il ne faut pas envoyer des messages toxiques sinon comment peut-on communiquer je précise également que vous ferez une conférence le 25 avril au soir 25 juillet pardon je ne sais pas ce qui m'arrive à 19h dans la jolie ville de Nice et vous ferez donc cette conférence à 19h à Nice Mission de vie et mélothérapie sur nouveaux livres et on peut bien sûr vous retrouver sur votre site internet Christophe Médici Diane bonjour bonjour Christophe bonjour Brigitte bonjour Christophe bonjour Diane merci d'être avec nous merci à vous de me recevoir je vous en prie je vous en prie donc vous avez amélioré votre communication c'est bien c'est un euphémisme c'est à dire que avant donc j'étais avec les pères de mon fils pendant 11 ans et en fait je ne lui laissais pas de place c'est à dire que je dirigeais tout je faisais tout je déléguais rien et puis après qu'on peut que je fasse un petit reproche du genre mais il ne m'aide pas évidemment je ne pouvais pas faire autrement puisque je n'essayais pas à faire quoi que ce soit je me suis aperçue qu'en ne lui laissant pas sa place ni sa place d'homme ni sa place de père ni sa place de rien du tout en fait le pauvre j'étais un peu beaucoup castratrice et que du coup il est allé voir ailleurs évidemment et donc je me suis remise en question au moment où il a fait ça parce que je me suis dit forcément ça ne vient pas que de lui ça vient forcément aussi de mon comportement sinon il ne serait pas allé voir ailleurs et donc du coup j'ai dû j'ai commencé à travailler sur moi après on l'a divorcé j'ai fait un gros travail sur moi sur mon mode de communication en fait j'y allais un peu comme un rouleau compresseur j'étais vraiment un rouleau compresseur c'est à dire que il me disait oui il me disait non ça va être de toute façon ce que j'avais décidé et aujourd'hui j'ai appris à écouter à laisser la place à prendre quand on me dit quand on me fait un reproche à ne pas le prendre pour moi et à comprendre le pourquoi donc alors aussi j'ai fait des formations je suis commerciale donc j'ai appris aux réponses aux objections c'est à dire quand on me dit un non ou quand on me dit quelque chose je pose la question pourquoi 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 pour aller comprendre vraiment le sujet et comprendre ce qui fait de la peine ou ce qui fait quelque chose voilà donc j'ai vraiment fait un long processus pour arriver aujourd'hui à communiquer et du coup mon compagnon actuel on ne s'est jamais discuté ce qui est formidable Diane c'est que lorsque vous découvrez donc l'infidélité de votre compagnon vous acceptez de vous remettre en cause et ça c'est déjà je trouve assez remarquable parce que si j'ai bien compris ça a été le déclic qui vous a permise d'avancer sur vous-même c'est ça c'est ça puis dans un couple quand il est incompris il ne faut pas penser que l'autre la personne qui trompe est entièrement est entièrement fautif il y a forcément de toute façon quand il y a un dysfonctionnement dans le couple il n'y en a pas un qui fait 100% d'erreur et l'autre qui est blanc comme neige on a forcément notre part d'erreur et on enclenche aussi notre comportement notre vécu notre pas mal de choses on enclenche une réaction chez l'autre qui n'est pas forcément mais je veux dire il y a quand même fort à parier qui fait du surmettre en question aussi Diane vous voyez juste dans une relation on est toujours co-auteur et co-scénariste n'est-ce pas et comme vous dit Brigitte c'est très beau d'avoir vu qu'avec votre ex-mari vous vous avez dit ah je suis co-responsable du fait qu'il quitte qu'il aille voir ailleurs on est d'accord et donc dans la nouvelle relation plus jamais de conflit et bien en fait ils sont complètement différents c'est à dire que quand il y a quelque chose on en parle ça prend plus de il n'y a plus de mélodramatique qu'il n'y a pas dans le gueulade on a une discussion qui par exemple s'il me dit quelque chose je vais comprendre alors souvent c'est des boutilles le ménage des bêtises comme ça mais c'est pas moi qui suis attaqué personnellement c'est l'action donc en fait on a énormément de discussions sur comprendre pourquoi on réagit comme ça on a travaillé parce qu'on n'a pas le même âge aujourd'hui j'ai 45 j'en avais 25 quand j'étais avec le père de mon fils donc aujourd'hui j'ai évolué donc on n'a plus de conflit vraiment on a des discussions mais plus de disputes où c'est des cris enfin voilà il n'y a plus de choses comme ça on n'est pas tout le temps d'accord et on essaie de comprendre pourquoi et de trouver des solutions entre guillemets mais c'est normal de ne pas être tout le temps d'accord et ça c'est pas un problème le problème c'est quand on rentre dans des conflits et qu'on veut absolument prouver à l'autre qu'on a raison mais sinon ne pas être d'accord je dirais même que c'est normal et elle est l'exemple type avec son nouveau conjoint de se comprendre tous les deux là Brigitte dans cette émission ils communiquent votre nouveau couple vous communiquez Diane on est bien d'accord vous communiquez il y a un souci on met ça sur la table on se prend un moment on en parle mais vous voyez Brigitte parle de ma méthode haute qualité relationnelle l'inverse du relationnel dans la communication Diane c'est quoi ? c'est le réactionnel la jeune dame qu'on a eu avant vous visiblement nous disait continuellement je crois qu'elle s'appelait Fabienne oui bah mon conjoint il est réactionnel et Brigitte lui a dit à un moment donné voilà vous avez des réactions il a des réactions ça ce serait la basse qualité réactionnelle et Jacques Salomé disait toujours pour ne pas être réactionnel montez en réflexion et devenez relationnel c'est ça et pas prendre pour soi souvent en fait l'autre est blessé et on le prend pour soi on se sent attaqué et après on se ferme un peu on se ferme complètement on se fait comme une bulle et on se dit je suis attaqué je suis attaqué de toute façon je dirais à plus enfin voilà et en fait souvent il a été blessé il n'a pas il ne nous attaque pas enfin c'est pas gratuit quand on a quelqu'un de normal en face évidemment oui oui bien sûr d'ailleurs c'est grâce à vous que je m'en suis sorti à tous les deux à tous les deux je vous ai eu il y a plusieurs années lors d'une émission et vous m'aviez sorti de ce mauvais pas de là j'ai vraiment compris et enfin voilà vous m'aviez tellement aidé avec cette personne que j'ai compris que le problème venait aussi de moi pas par le pervers narcissique j'ai compris qu'il était malade mais justement pour ne pas pour ne plus me retrouver dans des situations comme ça j'ai fait un gros travail oui sur moi-même et pour apprendre à communiquer et puis y aller comme un bourrin en fait voilà oui de toute façon quand l'autre nous dit quelque chose qui nous blesse ou qui nous fait mal ou qu'on a l'impression que c'est c'est injuste ça demande ça demande juste une petite mise au point par rapport à soi-même d'abord mais c'est pas facile parce qu'on est on réagit souvent justement immédiatement parce que parce qu'on se sent attaqué et donc on se on se défend tout ça tout ça n'est pas très grave à partir du moment où on arrive ensuite à en parler dans le couple éventuellement à s'excuser si on a été un petit peu trop loin c'est quand c'est quand il n'y a pas de comment dirais-je de nettoyage par la suite que ça pose problème sinon c'est normal dans des relations amoureuses d'être souvent blessé d'être souvent en réaction pour reprendre votre terme Christophe Médici parce qu'on est dans des relations où émotionnellement c'est très fort Oui c'est ça c'est vrai que on réagit de façon instinctive et donc parfois on peut être un peu violent et après il faut effectivement comprendre pourquoi moi je ne veux plus j'ai trop de disputes y compris avec le pervers narcissique après c'était tellement violent que je dis je ne veux plus de violence verbale quoi que ce soit aucune violence et donc dans mon mode de communication moi aussi j'ai changé je me mets à la place de l'autre ce que je ne faisais pas avant je me mets à la place de l'autre et parfois je l'oublie qu'il faut se mettre à la place de l'autre et donc là mon congé me dit ben mets-toi ma place et je dis ah oui excuse-moi autant pour moi vraiment voilà Oui mais vous savez vous excusez donc vous êtes dans une communication tout à fait positive vous avez grandi vous êtes devenu adulte tout simplement mais en même temps moi je pense que quand on a 20 ans oui on peut on peut être encore très réactionnel après Fabienne j'ai envie qu'on vous dise aussi que et ça ma volance-nolince il y a des gens comme ça quand on les croise on ne veut pas le savoir on tombe amoureuse on tombe amoureux c'est des gens qui sont énormément en difficulté de se remettre en question on a beau mettre sur la table la chose voire même dire écoute chérie peut-être qu'on aurait besoin d'un tiers peut-être qu'on devrait se faire aider parce que tous les deux on tente de communiquer mais ça va pas et l'autre te dit mais pourquoi ça va très bien nous deux j'ai eu un couple comme ça qui est venu en stage et son conjoint lui dit mais non ça va elle lui disait mais non moi ça va pas alors la thérapeute lui a dit demandez lui aide-moi moi c'est la seule manière de l'amener en thérapeute ah bah si tu veux que je t'aide alors je vais t'aider parce que lui ne pouvait pas entendre qu'il pouvait l'avoir à se remettre en cause il y a des gens comme ça vous voyez Fabienne Diane c'est Diane pardonnez-moi c'était ça de l'avant excusez-moi pardon pas de soucis oui bien sûr et après aujourd'hui je fuis moi les personnes effectivement qui sont comme ça ça m'arrive dans mon métier j'ai une agence immobilière et donc ça m'arrive effectivement d'avoir des personnes qui savent tout qui se fait doron le temps qu'eux je dis bon ben voilà mais parce que je ne suis pas amenée à avoir un vécu de longtemps enfin un long moment oui bien sûr et puis de toute façon vous avez certainement remarqué Diane quand on a affaire à quelqu'un qui a besoin de parler fort etc plus on va être calme discret plus il va se calmer exactement c'est une sorte de vase communiquant bien sûr bien sûr donc vous avez mais de toute façon ce qui est dommage c'est qu'on n'apprenne pas à communiquer dans les familles et à l'école mais après dans la vie dans beaucoup de métiers on est bien obligé d'apprendre à communiquer moi j'ai mon fils qui va venir travailler avec moi qui a 17 ans aujourd'hui et ça fait un long moment que je lui parle alors on travaille beaucoup sur la meilleure version de soi-même etc et je lui parle de la réponse aux objections en disant écoute ce que dit la personne parce que je dis elle a une vraie crainte je dis ça marche pour tout je dis c'est pas que pour le commerce tu verras quand la personne elle te dit non ou quand elle te dit quelque chose tu vas à l'opposition je dis c'est pas contre toi je dis elle a une vraie crainte il faut comprendre d'où elle vient je dis par là tu pourras après et je dis ça te servira toute ta vie et je me suis dit ça m'avait appris ça quand j'étais jeune franchement ça m'aurait évité des années de thérapie oui mais l'expérience est un peigne pour chauve disait Confucius Diane on doit se la faire notre expérience oui enfin vous avez raison dans l'absolu Christophe mais en attendant le conseil que Diane donne à son fils c'est un conseil tout à fait judicieux oui c'est super et comme vous êtes sa mère il vous a certainement écouté oui oui je plaisantais non bravo Diane bravo donc on fait au mieux mais bravo merci en tout cas de votre témoignage Diane merci Diane on continue avec Pierre qui va répondre à trois questions intimes il pourra vous en poser une ensuite Christophe Médici bonjour Pierre bonjour Bougie bonjour Christophe bonjour Pierre alors première question est-ce que vous préférez être celui qui décide dans le couple ou est-ce que vous préférez que ce soit l'autre qui décide oula alors moi j'aime bien l'équilibre mais en général je laisse souvent décider ma femme parce que voilà je trouve qu'elle a des bons goûts et souvent on se rejoint la plupart du temps on se rejoint à la fin donc comme je dis toujours même quand je ne suis pas d'accord avec elle je dis j'attends que c'est change d'avis et puis comme on dit il faut toujours ne jamais contredire une femme toujours attendre qu'elle change d'avis c'est pas mal ça ne jamais contredire une femme oui bon je ne ferai aucune réflexion moi je ne contredis jamais Brigitte sur votre machisme à tous les deux mais je n'en pense pas je n'en pense pas moins deuxième question est-ce que vous êtes vous regardez souvent des films pornographiques ? personnellement je ne suis pas fan ma femme elle aime bien voilà pour cette petite séance de masturbation voilà j'ai une adette moi je trouve que c'est un peu trop brutal pour moi voilà je préfère les films érotiques je trouve ça plus joli d'accord et puis dernière question est-ce qu'il y a un endroit particulier où vous aimeriez pouvoir avoir une relation sexuelle ? bonne question j'avoue la cabine d'essayage je n'ai jamais testé et je n'ai jamais osé ça fait partie des fantasmes la cabine d'essayage c'est vrai j'ai jamais testé ça et c'est vrai que j'aurais toujours un petit peu peur quand même mais c'est vrai de ça c'est justement ce qui fait fantasmer c'est le risque d'être surpris c'est tout évidemment bon et bien allez-y Christophe Médici vous écoute vous pouvez lui poser une question alors je dirais est-ce que vous pouvez nous raconter quelque chose qui a marqué votre vie une belle expérience que vous avez eu dans votre carrière dans ma carrière ? ah oui bah une de mes plus belles expériences c'est que je venais d'écrire le très beau livre à la haute qualité relationnelle en 2008 vous voyez Pierre et puis j'ai eu la chance que mon attaché de presse de l'époque m'invite sur une autre radio à rencontrer une dame exceptionnelle qui a changé ma vie voilà et elle est devant moi Brigitte ? c'est Brigitte ? bah oui ah excellent c'est une balle parce que c'était pour ça que vous m'avez fait venir Brigitte pour le tout premier livre et c'est vrai que dans une autre crèmerie tout au début Christophe Médici était encore plus bavard qu'il ne l'est aujourd'hui et c'est vrai que je l'ai beaucoup beaucoup aidé à trouver le vous savez ce qu'on appelle les rencontres providentielles dans une vie tout le monde en a merci vous le savez je vais pas vous faire rougir je sais que vous êtes très sensible mais si voilà c'est vrai je parle avec mon coeur Pierre je ne vous jette pas la pierre Pierre voilà ok bah merci beaucoup merci Pierre en tout cas d'avoir joué le jeu avec nous on fait une petite pause et on revient sur la communication dans un instant et bien nous revenons sur la communication avec Christophe Médici fondateur de la méthode haute qualité relationnelle et qui organise de nombreux stages si vous voulez apprendre à mieux communiquer justement bonjour Delphine bonjour Brigitte bonjour Christophe bonjour Delphine et merci de me recevoir je vous en prie ça fait nous sommes ravis de vous recevoir Delphine vous êtes en couple depuis une bonne plus de 10 ans je crois oui on a dépassé la majorité même plus de 18 ans donc ouais c'est ça on a dépassé la majorité cette année et et en fait mon témoignage à la fois alors je vais pas très honnêtement de questions mais j'ai plutôt enfin c'est plutôt une confirmation d'orientation je dirais que je viens chercher parce que en fait il se trouve que nous après voilà toute cette période passée ensemble là on vient d'essayer plus particulièrement je dirais une période un peu d'orage voilà on a tout eu le cyclone la tempête tout tout chacun de son côté j'ai envie de dire c'est à dire à la fois un petit peu monsieur alors un petit peu monsieur beaucoup moins parce que moi j'ai vécu des choses très retournantes j'avais pas fini de travailler sur moi-même mais a-t-on fini un jour et et en fait tout ça ça a beaucoup et beaucoup beaucoup éprouvé le couple et en fait l'orientation que j'ai choisi de prendre par rapport à toutes ces difficultés c'est c'est plutôt de alors dans un premier temps comme j'ai eu l'opportunité de m'écouter moi et que je me suis rendu compte que ça me faisait du bien parce que ça me permettait du coup de mieux me dire à l'autre pour le coup j'ai décidé d'arrêter de parler dans les échanges que j'avais avec mon mari parce que je suis plutôt quelqu'un qui a tendance à prendre facilement la parole et de l'écouter et de l'observer et en fait je me suis rendu compte que ça opérait une vraie transformation dans la relation ce qui est formidable dans ce que vous dites Delphine c'est que vous avez découvert que votre partenaire n'était pas votre bouc émissaire sur lequel vous pouviez déverser toutes vos angoisses vos difficultés émotionnelles etc etc et vous vous êtes enfin intéressé enfin enfin intéressé à lui j'exagère un peu mais en tout cas vous avez enfin eu envie de le regarder tel qu'il est c'est ça et en fait c'est beau ce que vous dites parce que ça montre qu'il y a eu un déclic quand même bravo alors je je vous remercie pour le compliment honnêtement je ne m'en suis pas vraiment rendu compte c'est plutôt que en fait je crois qu'il arrive à un moment donné où on est tellement malhabile parce qu'on se fait dépasser alors bon on risque d'être cliché le quotidien l'éducation des enfants au travail peu importe bien sûr et du coup sans le vouloir on s'éloigne et on rentre dans des on rentre dans des modes alors honnêtement je ne dirais pas d'accommunication mais d'incommunication pourquoi je dis incommunication parce que c'est inconfortable et du coup je trouve qu'on rentre dans ce mode d'incommunication et en fait on a l'impression de vivre des vies parallèles on n'est plus ensemble et mon souhait pour l'avenir c'est de vieillir ensemble mais quand on se dit vieillir ensemble c'est pas un vœu pieux c'est en tout cas mon sens moi mon ambition enfin mon souhait pour mon couple mon objectif ma volonté c'est de vivre avec quelqu'un que je connais à côté de moi et donc si on communique pas comment on fait alors c'est très important ce que vous venez de dire et je vais juste ajouter quelque chose et Christophe je vous laisse réagir ensuite bien sûr ce qui est important c'est de prendre conscience à un moment donné quand on se rend compte qu'il y a des difficultés dans le couple qu'on est peut-être plus tout à fait ensemble etc. c'est de se dire est-ce que j'ai envie de rester avec lui ou pas et si on a envie de rester il faut absolument trouver comment communiquer Delphine vous avez employé un terme très important c'est le mot confort vous vous rappelez confortable et oui dans la méthode haute qualité relationnelle il faut évaluer le confort relationnel qu'on a dans son couple et parfois pour certaines personnes elles se sentent inconfortables on est inconfortables dans la relation dans la communication dans son corps dans ses émotions et pourtant on reste alors peut-être qu'on reste parce qu'il y a des bénéfices secondaires les enfants il y a des bénéfices de la maison le train de vie c'est la vérité aussi mais la vérité c'est que moi je trouve que vous avez fait un super beau parcours comme vous le disait Brigitte Delphine parce que vous avez circulé en vous vous aviez des problèmes d'écoute vous l'avez dit au début on est d'accord vous l'écoutiez pas trop et maintenant vous l'écoutez c'est ça ah bah oui et même je l'observe et en fait ce qui est chouette c'est que en fait on est nourris tellement autrement et même et même on partage autrement alors ça ça peut sembler très candide mais c'est des étonnements parfois quotidiens qui sont tout bêtes ça peut être une façon de manger ou parfois de se dire de s'arrêter de parler comme on est en train de le faire là et puis lui dire au fait mais toi t'en penses quoi de ça et du coup se mettre à la disposition de l'autre à l'écoute de l'autre et de se rendre compte que formidable il a un avis et donc on change complètement le sens de la conversation et on s'ouvre des possibles qui sont formidables en fait vous savez on le dit souvent et Brigitte mais un couple et ça ça a été étudié par les plus grands thérapeutes de couple américains notamment dans le livre Nan Silver et Gottman les couples heureux ont leur secret qui est pour moi un bijou ça doit être comme le ou la meilleure amie Delphine si on n'est pas deux amis on n'a pas envie comme vous venez de le dire passer tout le reste de notre vie ensemble et vieillir ensemble moi toutes les relations que j'ai arrêtées c'était plus mon amie elles ne se comportaient pas comme mon amie je vous dis franchement X fois mais c'est la vérité c'est aussi important que la compatibilité sexuelle aussi important moi je le pense c'est aussi important moi j'ai tendance à le penser et vous voyez alors c'est intéressant le point que vous abordez parce que pour être très transparente avec vous alors je sais bien qu'on est à l'antenne mais on avait aussi des difficultés sur ce plan là dans l'asie intime c'était très difficile parce que moi j'avais des points de blocage etc et en fait alors bien sûr ça passe éminemment par le corps là il y a des choses vers lesquelles il faut aller ou pour lesquelles on a besoin de lâcher des choses mais ce qui est intéressant c'est que aussi le fait de pouvoir être plus à l'écoute de soi pour mieux se dire ça permet à l'autre de comprendre et le fait de mieux l'écouter ça permet aussi des fois d'entendre des choses on se dit bah tiens là je peux y aller comme ça ou bah là je peux y aller comme ça et on réajuste en fait en permanence mais on se positionne j'ai envie de dire très humblement de façon plus juste et ce qui est intéressant c'est de se rendre compte que puisque ça nourrit une relation bah en fait on en nourrit les autres et donc on peut aussi transposer l'expérience de la vie de couple à sa vie amicale alors pour l'instant j'en suis que là j'irais pas transposer jusqu'à la vie professionnelle je sais pas si c'est je sais pas si c'est possible ou pas si c'est possible tant mieux mais en tout cas ce qui est intéressant d'observer c'est que cette capacité enfin ce qui est étonnant agréablement étonnant c'est cette capacité à observer à écouter bah en fait ça permet d'être finalement plus en lien avec l'autre plus dans le partage moi finalement j'ai l'impression d'avoir été presque égoïste une partie de ma vie quoi non Delphine vous avez juste découvert l'amour au sens agapé c'est à dire que prendre le temps de regarder l'autre dans sa vérité c'est le sens de l'amour du Christ je ne suis pas en train de dire que vous êtes devenu Christique mais c'est juste ça c'est à dire regarder l'autre avant de le juger avant de vouloir lui imposer sa vérité c'est juste être réceptif à l'autre et c'est pas si évident que ça donc non vous avez fait un beau chemin bravo merci et j'espère et je ne souhaite que continuer j'espère que je ne me suis pas trop trompée de voix et que ça va pas du tout vous êtes en progrès vous dit Brigitte Brigitte sur l'amour et l'amitié j'en ai trouvé une belle il y a quelques jours je l'offre à tout le monde je vous l'ai dit parce que je ne la connaissais pas en plus après j'ai appris qu'elle était de Victor Hugo on la raconte de façon fable de La Fontaine c'est un jour l'amour qui croise l'amitié sur une route elle dit l'amitié tu peux venir me voir s'il te plaît alors l'amitié arrive il dit qu'est-ce qu'il y a je voudrais te poser juste une seule question l'amitié moi l'amour il dit oui quoi qu'est-ce que tu fais dans le monde puisque j'existe et l'amitié lui dit ah tu veux vraiment que je te dise ce que je fais dans le monde je suis là pour mettre des sourires là où t'amènes tellement de larmes c'est beau c'est magnifique mais c'est Victor Hugo c'est Victor Hugo c'est pas Christophe Midi c'est beau quand même c'est magnifique je ne voulais pas dire ça bon et bien puisqu'on en est là tiens j'ai trouvé une devinette qui est intéressant puisque c'est une devinette qui parle des écrivains pourquoi les écrivains ne sont jamais en colère vous avez le temps des infos pour trouver la réponse merci beaucoup Delphine en tout cas allez on se retrouve après les infos et on continue à vous écouter vous avez de très belles choses à nous raconter n'hésitez pas à nous rejoindre sur Sud Radio Sud Radio Sud Radio Parlons Vrai Parlons Vrai Sud Radio Parlons Vrai 14h-16h Brigitte Laé Sud Radio On va continuer à vous aider à mieux communiquer parce que oui c'est un peu le nœud central les racines si je puis dire d'une relation quelle qu'elle soit avec Christophe de Médici Christophe Médici pourquoi je vous rajoute un de mais pourquoi pas de Florence n'est-ce pas de Tosca fondateur de la méthode haute qualité relationnelle et le 25 juillet vous serez à Nice et vous organisez donc à 19h une conférence sur la mission de vie et la mélothérapie et il faut aller sur mélothérapie.fr on invite les 5 premières personnes qui viennent sur mélothérapie.fr très bien alors votre c'est vrai il nous a rejoint mais je vais d'abord vous demander la réponse à ma devinette pourquoi les écrivains ne sont jamais en colère alors franchement je ne sais pas Brigitte alors écoutez bien parce que je la trouve assez jolie la réponse parce que les mots rendent l'écrit 20 oh magnifique c'est joli c'est le langage des mots le langage des oiseaux les mots l'écrivain c'est beau bonjour Séverine bonjour Brigitte et bonjour Christophe bonjour je merci beaucoup de m'accueillir aussi dans votre émission je vous en prie et et pour ma part je voulais faire parler alors à la fois d'un témoignage et puis probablement prendre des conseils probablement certainement d'ailleurs comme vous savez bien le faire d'ailleurs à chaque fois donc moi je n'ai pas de soucis j'ai envie de dire dans la communication globale mais la communication on va dire plus classique et basique je commence à avoir un peu de mal enfin je ne sais pas comment c'est certain c'est que j'ai du mal à communiquer si enfin j'avais du mal je dirais j'avais du mal plutôt à communiquer quand il s'agissait de parler des émotions de ce qui me convenait ne convenait pas et je me suis rendu compte que j'avais j'avais du mal à communiquer probablement par peur de blesser de faire mal ou très certainement par peur de ne pas être aimé en fait donc tout ça j'ai travaillé sur moi j'ai travaillé avec différentes techniques et thérapeutes et j'ai bien avancé donc j'en suis assez satisfaite on va dire aujourd'hui et pour autant je suis en couple avec un homme depuis 11 ans maintenant un peu plus de 11 ans et c'est un non-communicant par contre donc voilà donc alors bon j'ai bien en ayant travaillé en ayant bien avancé et appris énormément de choses ces dix dernières années j'ai malgré tout pensé et compris que si je l'avais choisi c'était pas pour rien évidemment et voilà donc aujourd'hui et donc lui non-communicant mais non-communicant à la fois sur les choses basiques on va dire et d'autant plus après sur la relation sur la vie de l'émotion qu'on comprenne bien Séverine vous voulez dire que c'est un homme qui comme beaucoup d'hommes a du mal à parler de ses émotions et donc ne communique pas réellement ses ressentis c'est ça ? ah oui pas du tout mais a aussi du mal à parler enfin je veux dire il ne communique pas beaucoup c'est un plaisir mais est-ce qu'il est est-ce qu'il est capable de vous écouter quand vous oui par contre oui alors donc déjà alors attendez quelqu'un qui est capable de vous écouter dans vos émotions et dans vos ressentis c'est déjà quelqu'un qui sait communiquer oui oui effectivement alors là où j'ai j'ai bien vu les choses et que c'est même aussi grâce à une fois une intervention que j'ai eu avec vous il y a quelques mois ou sur le plan sexuel ça se passe très bien donc il communique à sa façon par le toucher voilà donc voyez voyez Séverine il communique sur le plan sexuel donc vos corps communiquent donc il y a déjà quelque chose de très fort dans la relation puisqu'il y a une communication corporelle intime sexuelle ça c'est une chose ensuite il est capable de vous écouter ce qui veut dire qu'il est capable d'être dans dans une communication de vous à lui en revanche vous souffrez parce que votre besoin de l'entendre dans ses émotions et dans ses ressentis n'est pas satisfaite c'est ça oui à peu près alors c'est pas le mot souffrir j'irai pas jusque là quand même puisque aujourd'hui quand je veux dire ça fait vraiment qu'on est ensemble oui mais je sens bien que votre relation va bien donc c'est pour ça que je vous titille un peu mais ça veut dire quoi qu'est-ce que vous aime pourquoi vous aimeriez qu'il puisse vous parler de ses émotions et de ses ressentis qu'est-ce que ça vous apporterait ben alors je gérerai pas enfin je sais pas spécialement qu'il me parle de ses émotions et de ses ressentis c'est plus de me parler de ses besoins de ses envies et puis de parler de la vie du quotidien de ses opinions voilà ça c'est ce que j'ai pas aujourd'hui c'est ce que je peine un peu à avoir parce que on peut aller au restaurant on peut rester une heure sans parler et quand je lui parle il me dit oui non voilà donc c'est très court j'ai un retour à vous faire là-dessus c'est là où je finis du mal j'ai vraiment un retour à vous faire là-dessus parce que pendant très longtemps moi je me disais que les couples qui se disaient pas un mot au restaurant parfois il reste longtemps c'était certainement des couples qui n'avaient rien à se dire et puis j'ai réfléchi et vous savez j'exprime souvent à Brigitte la grille des sociaux styles de Marston parce que je crois beaucoup aux 4 familles de communicants sur la terre les jaunes les rouges les verts et les bleus donc il y a 4 familles d'êtres humains qui communiquent sur la terre et ça ça date de Marston et je me suis rendu compte que non et parfois Brigitte le dit des couples peuvent rester des heures dans le silence et pas pour ça qu'ils ne communiquent pas ce sont des couples qui communiquent autrement et leur manière d'être ensemble parfois même c'est d'observer les autres au restaurant et de débriefer dans la voiture ce qui s'est passé ce qu'ils ont pu observer dans le restaurant alors c'est plutôt des couples pro-réactifs de facilitants ou d'analysants vous voyez ce que je veux dire qui ne sont pas des couples qui ont forcément besoin de parler nous les jaunes les promouvants le problème c'est que vous Séverine ça vous met mal à l'aise d'être au restaurant face à quelqu'un qui ne parle pas ça c'est un autre problème c'est ça si j'entends bien c'est mal à l'aise oui et non mais c'est plus un ennui à la rigueur pour moi j'entends bien oui c'est complexe oui vous préférez qu'il vous parle du dernier film qu'il a vu ou du livre qu'il a aimé et pourquoi il aime tel livre oui pourquoi pas d'avoir un échange oui oui j'entends bien mais alors autre question est-ce qu'il a des amis est-ce qu'il a de la famille est-ce qu'il a alors il a de la famille avec qui il communique très très peu aussi alors bon il voit régulièrement ses parents ses frères quand je dis régulièrement aux occasions un univers faire noël etc on se voit mais même en société il parle très très peu donc c'est pas uniquement avec moi je le prends pas pour moi non non j'entends bien j'entends bien et il a pas d'amis c'est ça donc il a quand même une difficulté en effet il est noué à être dans la relation à l'autre il a peut-être un petit secret qui s'est passé dans l'enfance et il ne vous l'a pas encore dit la question c'est c'est vrai Brigitte on dit toujours parfois on veut changer l'autre on ne change jamais personne vous le savez c'est vrai personne ne change personne ah non comme vous dit Brigitte votre relation va bien parce que le sexe va bien plus que d'autres modes de communication vont bien il ne faut pas vouloir le changer non non mais je ne veux pas le changer c'est au moins comment l'accepter comment le voilà c'est plus par rapport à ça quoi donc je ne demande pas ce qui change vous lui demandez parfois vous lui demandez qu'est-ce qu'il répond vous lui demandez vous lui dites votre manque vous lui demandez il me répond qu'il parle oui enfin alors je oui oui je lui ai déjà fait part plusieurs fois sur 11 ans de temps avec des périodes voilà justement est-ce qu'il vous parle un tout petit peu plus depuis 11 ans oui 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 quand même quand même effectivement il y a une petite amélioration je ne vais pas avouer donc alors la recette elle est toute simple c'est la même pour tous les hommes Séverine il faudrait chaque fois qu'il vous parle un peu l'admirer le féliciter pour l'encourager à s'ouvrir un petit peu et puis peut-être que vous pouvez aussi lui demander de temps en temps de vous raconter une histoire ouais c'est vrai ouais je n'ai pas pensé alors j'étais passée à un moment donné on a eu une période difficile on s'est fait aider par une thérapeute justement pour notre couple une thérapie de couple il avait pris conscience il verbalisait lui-même que ça faisait du bien de parler que maintenant il s'engageait justement à parler de ses émotions de ses ressentis et puis de plein de choses et puis bon malheureusement j'allais dire malheureusement la vie a fait que le quotidien revient et puis bon alors je ne pense pas spécialement comme ça il faut qu'il continue à avoir confiance en vous et pour ça il faut l'admirer le féliciter l'encourager comme un petit garçon et tout doucement tout doucement il s'ouvrira et peut-être passer par des petits jeux vous avez des jeux de cartes vous savez vous savez des jeux on fait un jeu ensemble une fois par semaine il y a plein de jeux parce que si vous lui demandez de parler de ses émotions c'est trop difficile il faut d'abord dénouer dénouer et je vous dis pourquoi pas lui demander de vous raconter une histoire vous raconter des choses qu'il puisse parler et quand il parle surtout écoutez-le ne lui coupez surtout pas la parole oui ça je fais attention en tout cas mais j'avais une période où effectivement il y avait une période où moi je me rendais compte qu'il parlait je lui disais que c'était agréable que voilà j'appréciais beaucoup et que ça faisait du bien mais j'avoue que ces derniers mois je ne le fais plus donc je pense que voilà il s'est peut-être renfermé parce que moi aussi il faut que je vérifie par rapport à ça comme vous dites vous ne l'avez pas choisi par hasard non du tout je ne pense pas voilà donc voilà on sent c'est certain il y a énormément d'amour entre nous c'est beau ça donc il n'est pas du tout question de faire quoi que ce soit après mais c'est de juste évoluer dans le sens positif pour avoir plus une relation d'échange malgré tout mais c'est possible vous pouvez améliorer sa capacité à parler je pense je vais déjà suivre vos conseils puisque c'est ce que je fais régulièrement que j'écoute tout le temps donc je vais continuer dans ce sens en tout cas et puis j'espère que enfin j'espère je suis convaincue que je vous rappellerai dans quelques mois ou dans 20 ans pour vous dire que ça a évolué encore de façon positive avec plaisir Séverine merci en tout cas merci de votre témoignage on avance on avance on fait une petite pause et on retrouve Philippe dans un instant Sud Radio votre attention est notre plus belle récompense vous faites du bien à tellement de personnes vous ne pouvez pas vous imaginer c'est formidable il faut que cette édition dure très longtemps merci merci Sud Radio Sud Radio parlons vrai Christophe Médici est avec nous et il nous donne des conseils pour mieux communiquer c'est pas simple c'est pas simple bah oui parce que on est des êtres d'émotion et l'émotion dépasse toujours la pensée c'est parfois bien de le rappeler donc forcément on réagit au quart de tour Philippe bonjour oui bonjour Brigitte bonjour plus bonjour Philippe bonjour bonjour bah écoutez moi c'est simple c'est que ça va faire maintenant 6 ans que je suis seul et que j'ai perdu tous les codes qui permettent de les codes visuels les codes verbal les codes comportementaux qui permettent de comprendre que quelqu'un est attiré par vous ou pas et alors que je n'ai jamais eu de problème jusqu'à quelques années en arrière peut-être que c'est là je me l'enseigne mais aujourd'hui je me sens comme handicapé en termes de communication envers une femme même si elle me plaît mais je n'arrive pas à décoder si c'est réciproque ou pas moi déjà là j'imagine deux hypothèses soit vous avez eu une rupture très difficile qui vous a un petit peu anéanti et qui vous a tout à fait d'accord bon ben je vais on va rester sur cette donc vous êtes devenu sourd aveugle muet et c'est c'est une peur paralysante qui quelque part de manière très très souterraine vous vous rend handicapé tout à fait tout à fait et pendant ces temps j'ai cru que je vivais un bonheur partagé avec une construction d'un avenir avec des projets et tout et puis en fait pas du tout la personne a fait le demi-tour elle est repartie chez elle et moi je me suis retrouvé là où je suis aujourd'hui et même si j'ai rencontré une personne quelques temps après j'ai tout donné pour que ça fonctionne mais elle n'était pas française et les codes de là où elle venait n'étaient pas forcément les codes français et ça s'est mal fini aussi et depuis c'est stérile complet Philippe j'ai envie de vous donner un petit coaching parce que là vous avez visiblement construit une croyance et un programme par rapport à ces ruptures qui ont fait très mal ça fait très mal une rupture à nous tous surtout quand évidemment on est quitté plus que quand on quitte et parfois il y a des gens tellement la rupture fait mal et justement on en a connu qu'ils décident de ne plus jamais aimer parce que ça leur a fait trop mal peut-être le coaching que je peux vous donner c'est déjà vous dire qu'être un petit peu proactif et visualiser la prochaine histoire et qui ne sera pas comme celle-ci ces deux-là voyez ce que je veux dire qu'il n'y aura pas la même fin F.I.N. on est d'accord ? parce que vous n'êtes pas obligé de reproduire mais pour ça il faut construire un nouveau programme dans votre cerveau et pour ça la visualisation c'est génial regardez sur Youtube toutes les techniques de visualisation vous visualisez votre prochain amour il y a plein c'est gratuit des petites visualisations et vous faites un peu de l'activisme entre guillemets de rencontre c'est-à-dire aller sur un site essayer j'ai essayé à un moment donné mais c'est non ça n'a jamais fonctionné non c'est pas ça c'est que ça n'a jamais fonctionné je suis toujours tombé sur des pseudo personnes mais qui en fait c'était c'était de enfin bon on ne va pas rentrer dans les détails mais c'était de la tricherie c'était pas des véritables personnes qui étaient là pour rencontrer l'âme sœur et construire quelque chose de solide Mais Philippe vous avez une vie sociale vous rencontrez des femmes assez régulièrement dans votre vie de tous les jours ou pas ? Alors là ça va être un peu plus compliqué puisque j'ai eu un grave accident en 2014 et j'étais encore avec cette amie étrangère et qui a tout fait pour moi mais bon moi j'étais un peu les câbles et donc elle s'est éloignée parce qu'elle avait besoin de se protéger de moi D'accord mais répondez à ma question est-ce que dans votre vie quotidienne vous rencontrez des femmes ? Non Bon parce qu'en fait ça confirme un peu ça confirme un peu ce que je pense c'est-à-dire que vous êtes assez isolé et vous êtes assez donc il y a si j'ai bien compris ça fait 6 ans que vous êtes assez isolé donc il y a une sorte de 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 qui se fait malgré vous et c'est et c'est là où il va falloir tout doucement vous rouvrir au monde avant avant même de penser à rencontrer une femme il faut déjà retrouver le les gens les femmes les hommes et 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 ça c'est ça me semble assez compliqué pour vous parce qu'il y a une sorte de d'habitude qui s'est mise de vous êtes réfugié si je puis dire alors certes peut-être à cause de cet accident je suis mais mais voyez à un moment donné on s'enferme sans se rendre compte et puis à un moment donné on se dit j'ai c'est pas possible et c'est vous avez eu raison de nous appeler parce que ça ça montre que quelque part vous nous envoyez un SOS oui ah oui oui tout à fait parce que j'essaye de regarder des personnes mais j'ai l'impression qu'elles fuient toujours mon regard quoi oui mais alors en plus moi j'ai pris de l'âge j'ai plus 20 ans j'ai plus 30 ans j'ai plus 40 ans j'ai plus 50 ans donc du coup mais qu'importe l'âge qu'on a aujourd'hui surtout aujourd'hui il y a des il y a des tas de seniors qui se retrouvent et qui s'amusent et qui sont moi je vous conseillerais là dans un premier temps de voir comment vous pouvez faire pour renouer pas avec sur des sites de rencontres mais renouer un milieu un petit peu social activité culturelle activité culturelle ou un peu sportive enfin vous voyez par exemple vous vous renseignez auprès de votre mairie si vous pouvez jouer à des jeux de société quelque part enfin il faut que vous repreniez une vie sociale une vie un petit peu plus active que vous rencontriez des gens et une fois que vous allez commencer à rencontrer des gens et bien vous allez sourire à ces gens et rien que le sourire déjà ça désamorce c'est ça paraît bête mais si on sourit on est accueillant si on sourit pas et qu'on attend que l'autre revienne vers nous on n'est pas accueillant oui oui bien sûr je comprends vous comprenez et après dans un deuxième temps quand vous serez à nouveau un peu plus à l'aise avec les gens on verra il faudra passer mais pour l'instant il faut d'abord vous re-sociabiliser je pense oui et quel que soit votre âge à moins que vous ayez 105 ans ce qui n'est pas non non j'en ai 60 bon ben 60 vous êtes encore en pleine activité relationnelle Philippe aujourd'hui il y a énormément de gens il y a plus de gens qui ont 60 ans qu'avant vous voyez donc franchement ne baissez pas les bras reprenez réallumez la lumière si je puis dire autour de vous c'est bon ça c'est beau d'accord oui oui c'est super et puis vous allez voir tout doucement vous allez à nouveau retrouver le goût de rencontrer les autres et ça va revenir je vous remercie beaucoup pour tous ces conseils je vous en prie Philippe merci à vous merci à vous on fait une petite pause on se retrouve pour le Love Conseil on va parler de la lutte de pouvoir dans les couples et bien Christophe Médici nous allons parler de la lutte de pouvoir dans le couple on a toujours la première phase d'idéalisation d'amour etc et puis la deuxième phase c'est généralement la lutte de pouvoir elle est pratiquement inévitable et c'est vrai que quand on est amoureux on ne se pose pas la question de qui domine l'autre sauf peut-être si c'est des pratiques sadomésochistes mais ce n'est pas du tout mon Love Conseil du jour mais c'est vrai qu'après quelques mois de vie commune il y en a toujours un des deux qui essaye de prendre l'ascendant sur l'autre parfois c'est les deux et à ce moment là ça se remarque plus mais quand c'est un des deux qui prend l'ascendant sur l'autre ça ne se remarque pas tellement alors je vais faire un petit prendre un petit chemin de traverse je vais rappeler les rapports de dominants dominés qui existent dans le monde animal et c'est vrai que la hiérarchie s'établit généralement assez clairement dans le monde animal et la paix règne parce que voilà il y a le dominant qui est reconnu et puis les autres acceptent ça de même dans un groupe d'êtres humains plus le chef est établi clairement et qu'il a clairement établi son pouvoir plus le groupe se porte bien on le voit dans certains partis politiques quand c'est pas très très clair c'est généralement il y a beaucoup de il y a beaucoup de rivalités bref en tout cas on en parlait vendredi avec Jean-Michel Ougourlian la rivalité mimétique elle est intrinsèque à la nature humaine et dans le couple plutôt que de rentrer dans une rivalité qui va entraîner une lutte de pouvoir il vaut mieux que l'un ou l'autre finalement soit un peu le mentor plutôt que de dire le dominant ou le chef de la relation je vais plutôt utiliser un mot positif et donc c'est pas une domination c'est pas une autorité totalitaire mais c'est plutôt une capacité à décider pour le couple et l'idéal c'est que chacun s'y trouve bien moi j'aime bien dans les couples lorsque chaque partenaire a quand même son domaine de prédilection par exemple il y en a un qui va plutôt décider pour les vacances où est-ce qu'on va il y en a un autre qui va décider de la décoration de l'appartement enfin voyez ce que je veux dire et à partir de ce moment là c'est assez équilibré et quand c'est pareil dans le domaine sexuel il y a souvent un partenaire ou une partenaire qui va prendre plutôt les initiatives et l'autre qui se laisse guider avec joie et c'est vrai qu'à partir du moment où les rôles sont clairs et bien les luttes de pouvoir ne seront pas n'auront plus de raison d'exister donc s'il y a des luttes de pouvoir dans votre couple c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair et donc il faut communiquer et voilà et on en revient toujours là voilà mais c'est vraiment important de se rendre compte et c'est peut-être enfin c'est certainement vrai également dans l'amitié c'est évidemment vrai dans le domaine professionnel quand un chef est très clair en général l'équipe marche très très bien absolument c'est dès que le chef n'est pas respecté qu'il y a des petits des petits des petits combats de petits chefs et quand le chef est délégitimé exactement et ça je vois pas du coup tout de quoi vous parlez allez on continue avec Marine qui est avec nous bonjour Marine ah Marine il n'y a pas de hasard il n'y a que des rendez-vous n'est-ce pas bonjour Brigitte bonjour Christophe bonjour Marine je vais aller un peu un contre-courant parce que moi justement à ce stade je me demande s'il faut tout le temps communiquer c'est joli ce que vous dites c'est à dire 30 ans d'année de couple avec une relation qui a beaucoup évolué par rapport à ce qu'elle était au début vous venez de mentionner la lutte de pouvoir j'ai 17 ans de différence de moins avec mon mari nous sommes longtemps restés en couple non mariés et tout ça ça a changé au fil des ans parce qu'il y a la vie parce qu'il se passe plein de choses et maintenant comment vous dire moi je suis très intéressée par le travail sur soi pour aller mieux et mon mari très peu au bout de plus de 30 ans de couple je me dis qu'il n'y a pas vraiment de méthode en fait et que des fois il faut laisser le temps il faut surtout rester à l'écoute il ne faut pas bondir à chaque petite saute d'humeur parce que sinon on est dans l'analyse sur analyse ce n'est pas bon non plus je pense qu'il faut garder beaucoup de flexibilité moi ce qui m'a servi aussi c'est de me rappeler de temps en temps de ne pas me mettre en colère après mon mari parce qu'après tout il est il est celui qu'il a toujours été donc si son caractère entier n'est pas toujours facile à vivre je l'ai aussi aimé pour ça au début et comment dire je ne sais pas si on peut parler tout le temps non non mais attendez attendez Marine on est d'accord communiquer ça ne veut pas dire être transparent et être en train de se raconter les moindres petites choses c'est juste savoir communiquer sur des choses importantes pour désamorcer un éventuel un éventuel conflit qui finirait par éloigner le couple c'est tout mais votre témoignage est important merci parce que en effet on avait l'impression là peut-être qu'il fallait tout se dire etc non c'est absolument pas notre discours et puis Marine visiblement à vous entendre on sent que vous avez trouvé une homéostasie dans votre couple et il vous satisfait oui et non parce que justement c'est ça c'est là c'est compliqué c'est que pour vous donner un exemple mon mari vient de perdre sa maman c'était sa seule famille et il m'a dit un jour une chose il m'a dit je ne peux pas tout te dire mais qui peut dire tout à tout le monde on ne dit jamais tout et justement je me suis dit voilà un moment où il ne faut pas communiquer il faut le laisser tranquille il faut lui foutre la paix de temps en temps un couple ça a toujours trois scènes Marine vous m'entendez ça a toujours trois scènes les choses que l'on communique à deux et qu'on vit tous les deux rien que tous les deux on part en vacances tous les deux en week-end tous les deux on part en se fait deux avec d'autres des amis des soirées entre amis des peu importe mariages et autres et puis chacun dans son coin heureusement qu'on garde notre jardin secret Marine et puis nos activités qu'on fait tout seul sans l'autre sinon mon dieu vous vous rendez compte l'invasion que ce serait c'est ça je pense que je suis un peu trop à ma vie de temps en temps dès que je le vois qu'il va mal j'ai le syndrome du sauveur donc je veux savoir ce qu'il se passe je veux savoir ce que je peux faire et en fait c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup c'est pas quelqu'un qui parle facilement de lui donc ce serait un homme pardon ce serait un homme vous seriez avec un homme Marine oui 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 je serais avec un homme à vrai non mais ce qui est important quand là il vient de perdre sa mère c'est forcément quelque chose de très très douloureux il suffit de lui dire si tu as besoin je suis là et ça y est vous avez communiqué vous comprenez en fait on communique autrement il a besoin de câlins voilà très bien le toucher oui oui il a besoin de câlins un peu comme un gamin il a besoin de réconfort il a besoin de consoler en fait oui c'est déjà je parlais tout à l'heure au début d'émission vous n'étiez peut-être pas à l'écoute je parlais du langage du corps et si vous le vous êtes dans un câlin et bien vous communiquez il vous communique sa tristesse c'est vous lui communiquez votre réconfort oui et c'est énorme c'est bien parfois plus fort que des longs discours qui seraient qui seraient peut-être à côté de la plaque inutiles oui en plus oui c'est juste que bon il faut que je prenne un peu sur moi pour le faire oui mais si vous êtes en couple depuis 30 ans et que votre couple va je pense que vous savez faire quand même oui il y a eu quelqu'un qui disait avant on est dans une relation où c'est confortable moi je suis contente de me lever tous les matins d'embrasser mon mari de le voir donc on pourrait certainement faire des progrès mais je me dis que et si c'était le mieux qu'on peut faire c'est c'est peut-être franchement pas mal moi j'entends dans votre discours ça Marine le parfait est l'ennemi du mieux vous connaissez ce dicton vous êtes un peu là-dedans c'est déjà c'est déjà bien ce qu'on réussit à faire mais c'est pas idiot vous savez c'est pas idiot l'enfer est empavé tellement de bonnes intentions et surtout dans le couple combien sabote un couple parce qu'ils veulent too much trop ils demandent trop vous savez j'adore ce passage de la Bible Brigitte je lui ai déjà dit 100 fois mais je vais vous le redire parfois certains êtres humains dans des relations ils demandent au figuier de donner des pommes si t'es devant un figuier et toute ta vie t'attends des pommes tu peux attendre 3 vies 5 vies on est d'accord Marine le figuier donnera toujours des figues c'est un peu ce que je voulais dire faut pas oublier qui il est mais voilà mais voilà il y a des moments où il faut se rappeler ah oui mais c'est normal qu'il réagisse comme ça il a toujours été comme ça en fait et alors je veux juste te rappeler ce que disent différents thérapeutes sur les hommes et sur les femmes la femme a besoin de parler pour vibrer ses émotions pour libérer ses émotions et l'homme a besoin d'agir pour libérer ses émotions et c'est là où on parle pas la même langue et il faut l'accepter c'est c'est vrai que les hommes ont du mal à parler de leurs émotions mais parce que c'est pas leur mode d'emploi ils vont quand ils sont en colère ils vont aller bricoler ou jardiner ou aller se promener mais ils ont pas envie ils ont pas envie de parler s'ils sont tristes ils vont peut-être se renfermer dans leurs cavernes ils sont comme ça et c'est vrai que nous on aime on aime parler et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a besoin d'avoir des amis avec qui on peut on peut bavarder pendant des heures et les hommes quand ils sont ensemble ils vont aller regarder un match de foot ils vont aller faire du vélo mais ils vont pas se parler pendant des heures oui effectivement vous êtes d'accord Christophe ? je suis d'accord sauf les hommes un peu féminins oui vous vous êtes mais en même temps non vous parlez pas tellement de vos émotions vous êtes assez bavard c'est vrai mais nous même quand en intimité on est amis souvent je parle quand même beaucoup il y a des hommes qui ont ce talent là mais je veux dire une femme va parler de soi c'est autre chose c'est différent mais il y a quand même une petite catégorie d'hommes Marine Brigitte le sait qui eux en sont capables oui mais il y a des femmes qui sont incapables il y a des femmes incapables et qui sont que dans l'action et qui font ce que dit Brigitte vous voyez ce que je veux dire mais il y a toujours les généralités c'est toujours à dire il y a des exceptions des petites minorités vous voyez Marine mais sur la majorité Brigitte a absolument raison absolument mais voilà moi ce que je vois surtout c'est que sur plus de 30 ans de vie de couple notre relation est plus vraiment ce qu'elle était au départ elle a évolué elle évoluera encore donc il faut constamment s'adapter bravo bravo exactement exactement évidemment mais la vie est faite enfin je veux dire d'adaptation on s'adapte ou sinon on meurt ou on meurt à soi-même peut-être que ce qu'on peut dire à son couple c'est cette phrase que j'adore Claude Lelouch il dit toujours les plus belles années d'une vie sont celles qu'on n'a pas encore vécues pas encore vécues on l'aime beaucoup Brigitte et moi cette phrase elle est belle elle est géniale cette phrase ça nous donne tellement envie de vivre en tout cas merci beaucoup de votre témoignage Marine parce que ça remet bien les choses en place communiquer oui mais pas tout le temps n'importe quand et à n'importe quel prix on fait une petite pause et nous allons conclure dans un instant déjà Christophe Médicier est avec nous fondateur de la méthode haute qualité relationnelle et vous pouvez vous inscrire sur son stage sa conférence plutôt pardon qui aura lieu le 25 juillet à Nice à 19h vous allez sur mellothérapie.fr Marlène bonjour bonjour Brigitte bonjour Christophe bonjour Marlène oh mais quelle voix de communicante quelle jolie voix malheureusement je n'ai pas de savoir ça non non je ne communique pas dans mon couple je n'arrive pas j'ai quelqu'un qui me fait peur et pourtant il n'est pas agressif mais à mon avis c'est vous qui avez peur pour des raisons qui sont les vôtres et non pas parce que sinon je veux dire vous ne sauriez pas rester avec lui ou alors vous seriez avec quelqu'un de terrifiant donc oui tout à fait non mais c'est compliqué je ne préfère pas parler et que j'attende qu'il soit lui qui parle de toute façon c'est toujours pour des mauvaises nouvelles donc ce n'est pas très enrichissant mais il ne se prend pas en main pour autant et moi j'essaye de me prendre en main de mon côté et en fait à chaque fois que je vais voir un psychologue ou n'importe il me dit vous êtes en vous êtes en rupture totale en fait il faut partir donc en gros j'évite d'y aller parce que je n'ai pas envie d'entendre ça parce que je n'ai pas envie de partir et qu'est-ce qui vous donne envie de rester ? ce qu'on a fait ensemble oui on a deux enfants on a une maison on a acheté un autre bien voilà c'est ce qu'on a construit d'accord mais pourquoi pas et donc qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas bien dans votre couple en fait il a il règne en fait à un climat qui n'est pas agréable et mon corps commence à montrer des signes de faiblesse d'accord oui donc vous avez des messages qui sont clairs oui c'est ça exactement bon et comment vous pouvez vous occuper de vous je vais voir une chiropréatrice donc pas assez souvent à mon goût parce que c'est financier aussi et moi je gagne le moins dans le couple donc souvent c'est le le problème aussi c'est que je gagne moins donc je dois me dépenser moins et voilà donc c'est plein de petits problèmes en fait qui sont pas très solutionnables en restant ensemble mais j'aimerais passer par-dessus ça mais c'est compliqué Marlène on entend bien sûr votre votre souffrance il faudrait arriver à voir qu'est-ce qui est possible pour vous et qu'est-ce qui fait que lui empêche que ce soit possible pour vous c'est deux choses très il ne le voit pas en fait et en fait quand on parle ensemble il fait que tu te poses toujours en victime oui mais c'est toi la victime encore une fois mais Marlène je pense je pense qu'au stade où vous en êtes dans ce que j'entends au stade où vous en êtes c'est pas c'est pas par rapport à lui qu'il faut il faut que par rapport à vous-même vous arriviez à comprendre parce que vous m'avez dit j'ai peur de lui mais en même temps vous m'avez dit qu'il n'était pas qu'il n'était pas méchant il vous tape pas il vous insulte pas c'est comme si non non c'est comme c'est en lui c'est des mots c'est des je pense que vous avez peur de lui parce que vous n'avez pas suffisamment confiance en vous en fait j'avais confiance quand je l'ai rencontré il y a dix ans et j'ai perdu conscience en fait mais est-ce qu'il vous humilie est-ce qu'il vous vous traite comme moins que rien est-ce qu'il a tendance à vous dévaloriser oui voilà c'est ça il me dévalorise en fait j'ai plus de confiance en moi alors que j'étais quelqu'un qui était mais j'ai pas j'ai pas fait d'études quoi que ce soit j'avais vraiment peur de rien franchir toutes les portes j'avais aucune limite en fait c'est l'impression c'est l'impression qu'on a eu quand vous avez commencé à prendre la parole on avait une voix dynamique et puis là on entend on entend le château qui s'écroule moi je crois je crois qu'il faut il faut aller voir en vous qu'est-ce qui quelle est quelle est la raison pour laquelle il vous a dévalorisé si c'est si c'est vous qui aviez une confiance apparente ou si c'est lui qui a dévalorisé votre confiance et je ne suis pas sûre que ce soit lui qui soit responsable je n'ai pas la réponse je ne prétends rien mais je me demande si c'est pas vous qui aviez une confiance un petit peu superficielle et l'amour que vous lui avez porté a détruit tout ça vous aimez lire Marlène ? vous aimez lire ? non je déteste lire et lui il adore lire d'accord vous ne lisez pas de livre de développement personnel alors on est de psycho alors j'ai essayé ah si si j'ai essayé de commencer je voulais lire avec lui en fait un livre grâce à des émissions avec Brigitte sur la méthode Imago et c'était pour Noël et on avait parlé et puis on avait dit qu'on allait essayer de se prendre en charge de reprendre à zéro et en fait première page il s'est endormi dessus et voilà quoi je parle pas de lui là Marlène je parle de vous est-ce que vous ? je parle juste à lire toute seule donc vous vous ne lisez pas sinon vous aurez conseillé deux petits livres à lire pour l'été vous voyez ? j'ai pas de vacances non mais pour l'été l'été vacances sans vacances vous avez passé l'été aussi oui oui mais si vous n'aimez pas lire on va essayer d'avancer autrement Marlène comme ça vous auriez envie de imaginons que j'ai une baguette magique vous auriez envie d'une chose laquelle vous prendriez ? qu'il me dise qu'il m'aime et qu'il a envie de faire sa vie avec moi bon donc ça ça veut dire quoi ? ça veut dire que vous avez envie d'être avec lui j'ai envie d'y croire vous avez envie d'y croire et visiblement il est toujours avec vous oui il ne prendra jamais la décision de partir en fait c'est quelqu'un qui pourquoi voudriez-vous il a tout le confort il a tout le confort avec moi pourquoi pensez-vous qu'il voudrait partir ? parce qu'il m'a dit il m'a dit donc ça peut pas rester à chaque fois qu'on a des paroles c'est bon ça peut pas rester comme ça ça peut pas continuer comme ça il faut qu'on fasse quelque chose mais en fait il fait rien en fait c'est que parler en fait mais ça avance pas de son côté là on a parlé il y a deux jours il a fait une fête il a invité des amis j'ai fini toute seule avec les amis et il est parti au lit j'ai dormi donc et c'est tout le temps en fait il y a beaucoup d'histoires de l'alcool mais mais il y a aussi c'est quelqu'un qui est pas il est pas en fait il croit qu'il fait tout dans la maison mais en fait il fait rien il est superficiel en fait ouais mais vous parlez beaucoup de lui et pas beaucoup de vous Marlène parce que j'ai l'impression de tout faire dans la maison et lui il me dit que je fais rien donc voilà je suis pas en train de dire que je dis juste qu'il faut que vous puissiez exprimer vous ce que vous avez ce que vous ressentez vos blessures peut-être peut-être qu'il faudrait que vous puissiez toute seule déjà alors j'ai bien compris que vous n'aimez pas lire donc je suppose que vous n'aimez pas écrire non plus parce qu'en général quand on n'aime pas lire on n'aime pas écrire et bien vous allez prendre votre téléphone et vous allez enregistrer à voix haute tout ce que vous aimeriez qui change qui bouge et vous allez vous réécouter et vous allez voir que c'est pas clair pour vous d'accord parce que je pense que je ne suis pas clair non plus mais je sais bien j'entends mais on a tous des défauts mais quand on n'est pas clair pour soi c'est très compliqué d'arriver à communiquer avec l'autre et je ne dis pas parce qu'il a une mémoire de tous les faits et des gestes que je fais ne reparlez pas de lui il faut vraiment que vous arriviez à être plus clair avec vous même donc il faut que vous vous enregistriez de temps en temps et que vous réécoutiez et vous allez voir que c'est très confus dans votre tête et tant que c'est confus dans votre tête c'est compliqué d'être clair dans vos désirs moi ce que j'entends c'est que vous n'avez pas envie de partir contrairement à ce que vous m'avez dit au début où vous me dites c'est parce qu'il y a les enfants matériels etc non je crois que vous êtes vous êtes dans une histoire qui pour l'instant vous semble importante peut-être qu'elle ne le sera plus quand vous aurez éclairci vos pensées mais pour l'instant c'est très compliqué parce que vous êtes d'abord vous êtes malheureuse donc vous ressassez les choses il faut que vous appreniez à être un petit peu plus en relation justement avec votre corps avec vos émotions moi je vous inviterais déjà peut-être à aller vous promener essayer de respirer essayer de regarder les petits oiseaux la nature et juste déjà prendre le temps de profiter de ça de profiter de ces moments où vous êtes en vie vous êtes en vie Marlène et il faut que vous arriviez à profiter de vous et pour suivre et filer ce que vous propose Brigitte on sent parfois que vous avez le moral dans les chaussettes on est d'accord ? oui c'est ça j'aimerais que vous ayez tous les matins le moral dans les choses chouettes si tous les matins vous vous disiez à voix haute mes trois chouettes de la journée mes tout petits chouettes aujourd'hui je vais me faire une balade en forêt chouettes aujourd'hui tiens j'ai pris rendez-vous chez mon coiffeur voyez ? tous les matins chaque jour vous vous mettez trois chouettes et vous vous les dites à voix haute on ne vous lisez pas vous écrivez pas vous les dites à voix haute c'est une très très jolie manière de voir les choses tous les matins vous vous autorisez trois trucs chouettes trois chouettes du jour je le dis à mes stasias ça peut être un chocolat ça peut être une promenade ça peut être une douche et prendre le temps de profiter de la douche enfin voyez autorisez-vous des petits plaisirs et autorisez-vous une petite façon de mieux comprendre que vous en êtes mais tout n'est pas perdu est-ce que de parler avec une voisine ou une amie proche à trois en haut est-ce que c'est un bon des gens ou pas ? pour l'instant c'est vous qui avez besoin de voir clair si vous avez la chance d'avoir quelqu'un à côté de vous si vous avez des amis oui parlez parlez dans un premier temps ça va être tout et n'importe quoi et surtout dites-leur bien de vous remettre à votre place chaque fois que vous parlez de lui d'accord d'accord ? parler à trois ça sert à rien non pour l'instant non il faut que vous soyez plus 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 recentré sur vous-même pour l'instant d'accord pensez à vous le matin d'accord je vais faire ça merci Marlène merci Marlène je vous en prie on est là pour ça et puis demain nous serons avec Michel Audoul et justement on va parler du syndrome du coeur brisé ça fait mal une rupture et ça fait mal dans le corps on verra avec Michel Audoul tout ce qu'il y a dans le corps qui souffre et qui trinque lorsqu'on se lorsqu'on vit une rupture amoureuse difficile tout de suite Sud Radio Parlons Vrai Sud Radio Parlons Vrai Sud Radio Parlons Vrai Sous-titrage ST' 501